Peugeot donc on a vu la i3008 700 km d'autonomie mais il n'y aura pas que ça d'ici 2030 du coup ils ont dévoilé leur nouveauté le projet se nomme e-lion et représente la vision de la marque à l'horizon 2030 il porte bien évidemment sur l'électrique la prochaine star n'est d'autre que le 3008 ok il proposera trois motorisations dont une version à 4 roues motrices on l'a vu le i3008 sera le premier modèle lancé sur plateforme stl à médium son grand fer i5008 débarquera un plus tard certainement avant la fin de l'année en l'espace de deux ans peugeot commercialisera cinq nouveaux modèles électriques i308 et i308 sw déjà dévoilé i3008 et i5008 et i408 probablement en 2024 une nouvelle technologie hybride sera progressément déployée sur une grande partie de la gamme 208 2008 308 38 1008 et 408 basé sur le récent moteur pure tech 100 et 136 chevaux il s'agit d'une boîte de vitesse à double embrayage comprenant six rapports cette eds s6 intègre un moteur électrique d'une puissance de 21 kW assurant un couple accru à bas régime et surtout une baisse de consommation de l'ordre de 15% la capacité de la batterie n'est pas connue mais elle devrait être assez faible oui toujours également annoncé vouloir prolonger le cycle de vie globale durée de vie d'une voiture électrique sera de 20 25 ans alors qu'aujourd'hui elle est environ 15 ans avec une voiture thermique pour atteindre cet objectif pour le moins ambitieux la marque cible quatre points le premier concerne la structure du véhicule voulu plus durable notamment grâce à de nouvelles plateformes stela du groupe stelantis la deuxième vise à utiliser des pièces de réemploi afin de procéder à la remise à neuf et recyclage des pièces essentielles la troisième consiste à rafraîchir les pièces d'usure comme les garnitures ou l'embourrage des sièges enfin la marque compte sur les mises à jour régulières à distance pour conserver des technologies à bord toujours modernes la marque compte atteindre un objectif zéro carbone d'ici 2038 ce projet passe évidemment par électrification mais aussi par l'économie circulaire le but est d'utiliser des quantités croissantes de matériaux recyclés de l'intégrer la réparation la fabrication à l'utilisation et recyclage des voitures et des pièces bon il semblerait que ça se réveille enfin du côté de ces lentilles s'il était temps en bas j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir chez peugeot notamment on attend avec évidemment avec impatience la nouvelle c3 électrique qui se veut très abordable j'espère qu'on sera pas déçu par tout ça en tout cas bon je vais se commenter